Deux mois après avoir annoncé quitté incroyable transformation, Nicolas Valdorf a révélé sur Instagram les contours de son nouveau projet professionnel. Le coiffeur continue les relooking mais à son compte et sans la présence de caméras. Et si la plus incroyable des transformations était de voir ce divertissement sans l'un de ses visages phares ? Le 30 janvier dernier, Nicolas Valdorf jetait un froid sur le plateau de chez Jordan en annonçant claquer la porte du programme qu'il avait révélé. J'arrête incroyable transformation, lançait le coiffeur d'un ton détaché, prêt à s'asseoir sur un salaire très confortable. Mais cet ancien étudiant en droit, venu au ciseau sur un coup de foudre, avait le sentiment d'avoir bouclé la boucle, je ne l'ai dit à personne, j'arrête car je veux partir sur autre chose, j'écris une autre émission en laquelle je crois, et qui pour moi a plus de sens, toujours pour M6, déjà la dernière saison j'avais du mal. Je me suis dit que voilà après 900 relooking, moi je veux que tout ça ait du sens, je ne l'aille pas dit aux équipes, je ne rempile donc pas, explique l'influenceur, avant de préciser, j'ai de grands rêves avec la chaîne où je suis. J'ouvre ma propre agence. Depuis cette prise de parole inattendue, le beau brunceste murait dans le silence, préparant son rebond professionnel. Enfin concrétisé, il l'a dévoilé sur Instagram, ce jeudi 30 mars, aujourd'hui est un jour vraiment important à mes yeux, vous êtes si nombreux à me demander sur quoi je bosse en ce moment, et après des semaines de gestation et de doute. C'est le jour J, a-t-il teasé, avant de révéler qu'il restait dans son univers de prédilection, mais à son compte personnel cette fois-ci. J'ouvre ma propre agence l'agence Valdorf pour vous faire d'incroyables transformations en personne. Je me suis rendu compte au cours des derniers mois en parlant avec vous, que je devais continuer dans cette voie, et surtout que j'adore révéler votre potentiel et vivre ce grand moment avec vous. Un enthousiasme contagieux puisque nombreux sont ceux qui lui ont promis de prendre rendez-vous. Et de combattre le mal des cheveux fourchus par les racines. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti